Salut tout le monde, c'est Jacques-Côte Dulac. Alors, on va faire une glace aujourd'hui avec une sorbetière qui a au moins je ne sais pas combien d'années et qui est là. Alors, on va voir ça ! Alors, ce qu'il nous faut pour cette recette, il nous faut une cuillère à café d'essence de vanille, 500 ml de lait de coco, 150 g de sucre et puis il faut le jus d'un citron vert et un petit peu du zeste. On fera la moitié du zeste. Alors, on peut le faire au sorbetière. Moi, là, j'ai une sorbetière qui date, mais elle a au moins 25-30 ans. Ça fait un moment que je ne l'ai pas ressortie, donc je vais essayer parce qu'il me semble que la dernière fois, j'avais raté ma glace. Elle refroidissait pas assez, la machine. Alors, on va voir. Donc, il y a une partie qui est au congélateur, qu'on doit mettre en tout cas 24 heures à l'avance et puis, on verra la suite après. On commence par porter à ébullition le lait de coco et le sucre. Et on va laisser pendant une minute à feu doux, une fois que ça cuit. Alors, après, on sort notre mélange du feu. On rajoute notre jus de citron, notre zeste, notre cuillère à café d'essence de vanille et on remue et on va laisser refroidir ça dans de l'eau froide avec de la glace avant de le mettre dans la sorbetière. Si on n'a pas de sorbetière, une fois que c'est froid, on verse ça dans un moule. On met minimum 4 heures au congélateur et il faut remuer de temps en temps pour éviter les cristaux. Voilà, une cuvette, quelques glaçons, parce que les autres, on les a gardés pour pastis, on remue de temps en temps jusqu'à complet refroidissement. Donc, voilà ma machine qui est vraiment une antiquité. Si vous avez la même, ça m'intéresserait de savoir parce que franchement, c'est vraiment très, très vieux. Alors, on a mis cette partie, comme je vous disais, au congélateur. Alors, je la sors et puis maintenant, on va mettre dedans la glace. Donc, on met le mélangeur, le couvercle, on met en route et on va verser la crème refroidie, enfin, la glace refroidie. Puis, on attend. Voilà, ça tourne. Là, ça fait 7 minutes. Ça commence à proubler forme. C'est pas mal. Alors, on va faire goûter le nord. On a un peu de rafia. Ouais, je suis pas très beau. Je rentre de la forêt. Oui, il n'y a pas de noix. C'est bon, il n'y a pas de cristaux. Voilà, c'est bon. Bravo. Là, ça fait une vingtaine de minutes à peu près. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Un nord, il a dit que c'était bien. Alors, on va la mettre au congélateur. Mais on va quand même en faire une petite boule pour déguster tout de suite parce que là, elle est un peu comme une soft. C'est trop bon. Hum. En vrai. Alors, j'espère que cette recette vous aura plu. Si tel est le cas, un petit pouce levé, des gentils commentaires. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci à ceux qui me suivent et qui s'abonnent, qui me mettent des gentils commentaires. C'est trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501